et bien bonsoir les gens c'est Willy on se retrouve pour l'épisode numéro 67 de notre let's play sur zelda here in the kingdom dans les possédants nous avions remonté toute la zone de l'éclat afin de nous rendre ici sur la nuit céleste je vois qu'on est juste au dessus de la faute de la grande fée donc on tire au perche pour voir ce qu'il y est au tour de rejoindre là mais je pense ça on fera une prochaine fois parce que un peu loin je peux aussi nous vendre cette île céleste là pour voir ce qu'il s'y cache sinon je peux faire des petits repérages pour voir si s'il y a un petit relais qui traîne besoin d'un relais pour activer la nouvelle fente des fées s'améliorer mais bon j'imagine que ce sera pas la priorité tout de suite c'est quoi ça ok ok on va jouer un peu plus chill je vais me pousser un rond de lancement je vais mettre quelques venti d'eau quelques roquettes ça doit bien se passer voilà bon mérissez ah pas mal du tout pas mal du tout pas mal du tout je peux monter ah ça va pas monter c'est un peu de mal c'est pas grave à tous les coups ici il y a de quoi faire un sanctuaire je sais plus quoi prendre de manger des bonnes armes hop hop alors ouais c'est bien ce que je pensais ça on connaît on a déjà fait va faire offrande du cristal à l'endroit qui indique la lumière alors tu recevras la lueur qui chasse le mal on connaît on connaît j'ai juste le déposé ici et on va se refaire un petit carrosse je mets en hauteur je le redescends et maintenant rembobinage et on est parti bon ça doit bien se passer si je garde ma trajectoire ouais ça devrait aller on fait un piqué mais assez doux on le fait un peu moins doux le piqué là maintenant voilà et je peux déposer ça sanctuaire uko ozixi toi qui présente ce cristal en offrande reçoit la lueur qui chasse le mal je ne sais pas c'est pas ça Allez, on l'examine. Bénédiction de Rao. On est tellement bien niveau sanctuaire. Bouclier de synonyme ultime. C'est bon, ça. Allez, on est à la place de ça. Franchement, on commence tellement à être puissant. Ça fait quoi si je tombe d'ici ? Ok, voilà c'était la question du jour, on y répondu. Au moins, on terminera ce last play moins bête. Toi qui parcouris le sanctuaire purificateur et qui disciple le mâle ancestral, nous te félicitons d'être arrivé jusqu'ici. Puisse la lumière de ce sanctuaire te purifier. Sous-titrage ST' 501 Lua bienfaisante et de 9. Allez, franchement, si je coctue comme ça, je pourrais me donner 3 bonus. On avance bien. Allez, on continue. Là, je vois qu'il y a une petite machine, on peut essayer de l'utiliser. Il n'y a rien d'autre de spécial à l'horizon. Il y a un petit truc ici. Oula, pas trop. Par là. Parfait. Et par là, il n'y a rien de spécial. Hop. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que je peux donner à la machine, ça évidemment. Tête de golem, tête de golem, tête de golem. Convoyeur, rampons-nous. D'accord. Et si j'en mets un peu plus. Oh, il y en a plus, mais c'est la même chose. Ouais, elle est pas incroyable cette machine-là. Allez, je prends un petit coup de boost. Mais il n'y a rien de spécial. Il n'y a rien de spécial. Bon, bah écoutez, on peut essayer de redescendre au niveau de la coffretagne de la grande fée, histoire de voir ce qu'elle propose. Ouais, il faudrait viser ici. Voilà. Attention. C'est par là. On ouvre l'œil, mais c'est assez brumeux à cette hauteur. Bon, il y a un relais ici. Il est vraiment pas très loin de la fontaine. Tout le coup, c'est celui-là qu'il faut activer. Euh... Allez, on y va. Ça me botte bien. Ah, il y a un truc de feu ici aussi. Ou sinon, je rêve. Il y a un sanctuaire. Ah, c'est parfait. Ça va être pas mal d'exploration, mais euh... Une belle progression. Hop. Sanctuaire exaucé. Qu'est-ce que tu as donné Clueda ? Allez, on valide. Leçon de combat. Bouclier. Ok, il faudra faire des coups de bouclier. Ok, il faudra faire des coups de bouclier. On connaît, hein. Faut trouver le bon timing. Toi qui as pénétré dans ce sanctuaire et qui purifie le mal, reçois cet enseignement. Renvoie l'attaque de l'ennemi en donnant un coup de bouclier au moment précis de l'impact. C'est vrai que ça, je m'en sert à jamais. Aucune autre attaque ne sera efficace ici. Prépare-toi. Ok. Bouge pas. Et voilà, il mange. Bravo. Et maintenant, il y en a deux. Il détermine l'élément de l'attaque puis renvoie-la en donnant un coup de bouclier. Oui, s'il y a de la foudre contre un bouclier électrique, un bouclier en métal, c'est compliqué, non ? Ah bah voilà. Il est mignon, lui. Allez, tu manges. Ah celui-là, j'ai du mal. J'ai l'impression qu'il va rebondir avant de me taper. Voilà. Tu m'intéresses la technique. Tu peux à présent pénétrer au cœur du sanctuaire. J'ai trop de bonnes armes, donc je ne peux pas les changer. Surtout que c'est des armes un peu nulles, ça. Donc on va abandonner. On peut s'en aller. Mais c'était intéressant. Oh, encore, mais décidément. Il n'y a pas le choix. Il va falloir laisser tomber le grosailler. Et on valide. Bon, on skip parce qu'on vient de la voir il y a deux secondes. Une onzième, dixième nuire bienfaisante. Félicitations. Et on s'en va. Il y a un dragon ici. Allez. Oh, c'est quoi ça ? Ok, un champignon. Bon. Et là, il y a le relais. Mais c'est beau ici, hein. Et je vois que dalle. Je suis un petit peu, c'est pas des points d'intérêt, mais... Je ne vois rien. Non, je ne vois rien. Ah bah tiens, il y a notre pote. Lui, on ira le voir plus tard pour un autre épisode spécial quête. Et la fontaine est juste à côté. Ah bah ça, si c'est pas beau. Bienvenue au relais des Géminés. C'est à toi, Link, de faire appel au service des relais. Comme c'est ta première fois dans un établissement, tu as le droit à un point de relais supplémentaire. Bon alors... Bienvenue, Link. Qu'est-ce que tu veux ? Rien. Je suis vraiment navré de l'état, disons, discutable de notre relais. Les enfants couvrent les murs de Kuboui. J'ai beau leur dire d'arrêter, ils ne m'écoutent pas. Ils racontent de ces histoires. En ce moment, ils sont sur les empreintes géantes d'une créature inconnue. Ça n'arrête pas. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont de l'imagination. Tiens, Thierry, je crois que tu vends des trucs parce que j'ai quand même plus beaucoup d'argent et beaucoup de trucs à vendre. Et je pense qu'il est intéressé par mon Scarabé Enduro, évidemment. Non. Allez, je veux vendre. Et mon Scarabé, peut-être que tu vas m'en vendre à un bon prix. Prends Rubi, ouais, c'est pas mal, hein. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je peux vendre de plus ? Ça, je commence à en avoir plein, mais on va le garder. Et ça, là ? Peut-être le vendre, on vendre 10 ? Ça, je vais pas en avoir une bonne dizaine aussi. Et le reste, c'est un peu compliqué. Ah si, ça, je peux le vendre en masse, hein. Voilà. J'aime ça, hein. Ça va nous mettre bien. Ça, j'en ai 45. Hop là ! Ça, là. Hop là ! Ça, je pourrais en vendre, mais autant le garder. Ça commence à être un peu précieux. Il est vissat de Bokoblin. J'en rends 13. Et puis, maintenant, euh... Oh, les ambros bruts. Pour se faire un petit peu d'argent. Ça, je le garde, ça peut être précieux. Ça aussi. Et voilà, hein. Je pense qu'on s'est déjà fait plaise. L'eau magnifique, ça, à la limite, je peux en vendre un. Parce que ça prend de la place pour pas grand-chose. Et puis, voilà. T'as acheté un petit truc ? Vous savez, j'entends souvent dire que les insectes, c'est dégoûtant. Mais je voulais que vous sachiez que c'est des animaux comme les autres. Les gens ont toujours peur de ce qu'ils connaissent pas, mais ils n'apprennent pas à connaître. Ils verraient qu'ils sont adorables, et chacun d'entre eux est unique en son genre. Je trouve ça nul de décider que quelque chose de prime abord, sans faire aucun effort. Moi, je serais comme ça. Je donne une chance à tout ce que je croise. Mais il m'embête, lui, avec ses scarabées. Je veux acheter. On va s'acheter une tonne de flèches. C'est toujours bon de faire un petit stock de flèches. Ça commence à tomber vite quand tu fais une exploration dans le souterrain, ou tu tapes contre un grioc ou un gros boss comme ça. Et le reste, ça n'a rien. Parfait. Bon. On va aller voir la troupe. Normalement, il y a un puits aussi. On va aller voir le puits. Oh. Il est riche ce puits. Riche en ressources. Il est riche en champi et un puits dans un puits. Ok. Pourquoi pas. Euh... Très bien. On va faire deux en un. Encore un puits, mais dis donc, ça n'en finit plus. Alors, on va aller voir l'étage en dessous. Et là, c'est blindé de grenouille. Ok. Ça, ça ne me sert à rien, mais bon pour la collection. Pour la revente, pour les remèdes. C'est bon on a fait le tour Il faut croire que oui Bon on va remonter Aïe Alors la troupe Oh je n'y arrive pas Tiens mais voilà un visage familier Se pourrait-il que tu sois venu voir la grande fille Oui Ce n'est pas pour ça que tu es venu au relais des Géminés Pour voir la grande fille Cotora Malheureusement la grande fille de la région n'est pas sortie de son bourgeon depuis un moment Tout comme la grande fille du relais de la forêt Elle doit être terrifiée Je sais qu'elle aime écouter Nambour jouer du tambour Je me disais donc que si elle entendait jouer à nouveau des rites m'endiabler Ça lui remontrait le moral mais Nambour n'est pas là en ce moment Ah Nambour c'est le jour de tambour Des brides abattues Un jour il est parti de la troupe Et il n'est jamais revenu Une voyageuse en provenance du village du Cocorico au nord d'ici A dit qu'elle avait entendu le son d'un tambour Et c'était près du virage après la chaîne de Bonohu Mais Mais ce n'est pas trop loin je crois Ouais c'est pas giga loin donc ça peut se faire Allez c'est l'objectif d'aujourd'hui On va prendre un cheval Lequel je vais prendre Elle va prendre Shuka Merci d'avoir patienté Nous on reste comme ça Quand tu as cheval Oui ça il m'en a déjà parlé Je pense qu'il a donné une bonne info mais Non Allez Shuka on y va Oh il y a un petit Corogou Euh il est où ton pote Oh je suis bien embêté Comment je me suis débrouillé pour me retrouver Spide mon ami Je crois que c'est sur ma route On va prendre un autre rarnachement du coup Allez tu viens Tu te calles ici Et on y va A toute vitesse Allez Shuka arrête d'être pas rouge Oh Bah alors Mais Il est chiant lui Ok son pote il est d'abord On y va C'est pas si loin après Des loges d'un monde Pour choper le joueur de tambour Donc on y va Calme toi Shuka Calme toi Allez on y va Plus doucement Là il y a une pote un peu Bizarre Et il y arrive Merci d'avoir ramené mon ami Tiens c'est pour toi Allez salut Alors maintenant je dois aller Par là Même par là En vrai je pense que par là je peux couper et y arriver En espérant ne pas devoir le ramener là bas parce que ça me ferait un peu chier Parce que j'ai pas pris de chariot Allez on les ignore Et c'est compliqué de venir Hop Ok merci Je suis le beau Aïe Alors toi Voilà il a un peu de stone Oh c'est un commandant Un commandant qui fait mal Ah il n'en s'est quitté tout le monde là Oh il va tomber Il va tomber Il va tomber Aïe Voilà toi tu meurs Et ton collègue Faut que je passe sa lame parce qu'elle est vraiment pas mal Corde de golem colonel 35 de puissance Le fil de double lume qui prolonge cette corne est tranchant comme un rasoir Attachez là une arme pour en augmenter prodigieusement l'attaque Voilà hop Montez Et on peut avancer Et c'était quoi leur récompense ? Des ressorts Ouais C'est pas étonnant Euh il y a des fautes que j'aille là bas Est-ce que je peux faire un coup d'amalgame Ou une petite douille comme ça Je n'ai pas l'impression Allez on grimpe Oh Petit courgoût en chemin Hum tu m'as trouvé A la voyure Ah je prends le tambour Mais il est où ? Je crois qu'il est au dessus de moi Petit jump Et ça passe Ok c'est lui Danse 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 La danse des abeilles Ouais Danse 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 Sa bub-butine Qu'y fais-tu ? Oh tu m'as fait peur Tu me déranges là J'essaye de motiver les abeilles Quoi ? Mais elle ne regarde pas comme ça Je sais très bien ce que je fais Bah non pas vraiment Je n'y connais que d'elle en abeilles en vrai C'est juste que je voudrais vraiment Préparer des crêpes au miel pour monsieur Maestro Il a tant fait pour moi Mais pour ça j'ai besoin de miel Mais je n'entends pas Et je compte en faire une belle plâtrée Alors il m'en faudrait au moins trois rayons Et j'ai entendu dire qu'il y avait des ruches Près des énormes crevasses Au village de Corico au nord Mais elle file les chocottes cette crevasse Je ne pourrais jamais m'en rapprocher Ça tombe bien j'ai ce qu'il faut normalement J'en avais au moins trois quatre Eh mais une petite minute C'est quoi cette odeur douce et sucrée Si caractéristique Qui m'apprévient de ta sacoche Tiens Waouh J'ai peut-être pas motivé les abeilles Mais je t'ai motivé toi Avec ça je vais pouvoir faire des crêpes au miel Pour mon chef d'orchestre Merci pour tout mec Tiens Voilà pour toi en échange Oh là C'est pas dégueu du tout Quoi ? Les brides abattues On repris du service Et c'est pas des bobards Alors C'est que je peux pas rester ici moi Faut que je vais leur apporter mon rythme endiablé Si je fais un tour de tous les relais Je finirai bien par tomber sur eux Et donc sur ce J'irai tout de suite A la prochaine mec J'espère qu'on se recroisera Oh bah oui Même on va les croiser tout de suite Voyons voir ce que va nous dire le groupe Les petits troubadours Tiens mais je te reconnais public Regarde Ou plutôt écoute Nambour Notre joie de tambour est revenue Mais tout de même Tracassé ainsi ses musiciens Et indigneux de chef de groupe Bon c'est vrai que la raréfaction de nos spectateurs M'a peut-être mis un petit coup au moral Mais bon peu importe Avec le rythme du tambour de Nambour Les brides abattues ont retrouvé leur âme Je suis si heureux Je suis un vrai moulin à parole Mais dis-moi pépée fidèle Est-ce que tu es venu parce que tu te fais des soucis pour la grande fée ? Tout à fait Malheureusement la grande fée de la région n'est pas sortie de son bourgeon depuis un petit moment Comme la grande fée du relais de la forêt Elle doit être terrifiée Je sais qu'elle allait m'écouter de Nambour au jeu du tambour Je me disais donc Que si elle entendait jouer à nouveau des rythmes endiablés Ça lui remontrait le moral Mais bon Le pont qui mène à la grande fée est cassé Aucun cheval ne pourrait le traverser Maestro Le pont est impraticable Mais si on traversait la rivière à Gué ? Mais si bien sûr Traverser la rivière J'aurais dû y penser Eh bien c'est décidé En route Quand la grande fée sortira de son bourgeon Elle t'accordera une bénédiction publique Tu devrais nous accompagner Ouais j'ai donc ouvrir le chemin Sinon on fait un bateau avec des flotteurs Je pourrais être plus simple hein Donc on fait ça On va mettre quelques ventilos Maintenant un volant Voilà très bien Et un petit coup de batterie Histoire d'avoir assez de batterie Même si on rush pas trop mal Allez on peut y aller Je vais vous y conduire Oh quelle chance Je n'osais pas te le demander Les amis dépêchons nous Avant que ce généreux jeune homme Ne change d'avis Allez on y va Pas de stress hein les mecs Mais n'étant pas votre débridé Bon il a du mal à rester à flow Mais Inquiète Hop bah alors Ça va même pas monter dessus là C'est compliqué Allez Ça va c'est droit devant On va y arriver en moins de deux Parfait Oh la grande fée Allez tout le monde en place C'est l'heure du spectacle Remontons le moral de la grande fée Sous-titres par Jérémy Diaz Allez deuxième fée Ouah la grande fée est sortie Et regardez Elle sourit Oh j'ai le cœur qui bat la chamade Ça tambourine là dedans La musique des brides s'abattue Et le remède contre la morosité Merci encore une fois Je t'ai préparé une récompense si lourde Qu'elle ne pourrait t'arracher les poches Voilà elle est pour toi Oh pas mal En ce moment je me refais pas mal de thunes Maintenant mes poches à moi sont plus légères Je vais pouvoir me concentrer pour la musique Nous n'avons plus de soucis à nous faire Pour Dom Kotsura maintenant Mais toutes les grandes fées Ne sont pas encore sorties de la bourgeon Alors allons nous mettre en route Pour rejoindre la prochaine grande fée Merci pour ton aide publique C'est cool de voir s'améliorer un petit peu Que c'est agréable Il n'y a rien de mieux Que de respirer l'extérieur à plein poumon Le rythme du tambour a embrasé mon cœur Euh veux-tu que je te fasse profiter De cette douce chaleur Si tu as les matériaux nécessaires Je peux améliorer tes vêtements Qu'en dis-tu ? Actuellement je peux rendre tes vêtements Relativement résistants Ça t'intéresse ? Alors Ouais ça coûte pas grand chose Et j'ai tout ce qu'il me faut Donc allez On améliore la tunique hylienne Allez deuxième étoile Le tissu léger et robuste Dans lequel cette tenue a été confectionnée La rend très confortable Mais une grande fée A augmenter sa défense de deux niveaux Et du coup je passe de 5 à 8 Elle a encore La capuche Magnifique Ensuite Allez Le pantalon il y a Ça c'est le principal améliore Parce que c'est vraiment la tenue de l'aventure Donc je n'ai pas la tunique du prodige Magnifique Allez maintenant on va améliorer ça vite fait Niveau 1 Parfait Parfait Tu veux ça ? Ça n'a plus rien à voir n'est-ce pas ? Merci J'ai encore deux sœurs Qui se sont retirées de leurs bourgeons Écœurées par ce qui est advenu de ce monde Si tu les sors de leur torpeur Je devrais pouvoir rendre tes vêtements Encore plus résistants Ma grande sœur Kaessa Vis non loin d'un relais À l'est d'ici Dans les contrées Gerudo Bien Et bien écoutez c'est plutôt pas mal 24 de défense On est vraiment pas mal maintenant Je pense que ça va faire du bon dégât De la bonne résistance Pour affronter les Les moblins blancs par exemple Je pense que là On sera plus one shot C'est trimé comme ça Pour ce je vais vous laisser là pour cet épisode Prochain épisode Je pense qu'on va juste remonter tranquillement Et diriger tout doucement Vers le plateau du prélude Ou du moins en tout cas sans rapprocher Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo J'espère qu'elle vous aura plu On se retrouve très très vite Pour la suite De notre l'aspect sur Zelda Tiers of the Kingdom Et d'ici là je vous dis À très bientôt Sous-titrage ST' 501